En ce 13 août 2024, bienvenue sur Maroc 24. Aujourd'hui, nous nous penchons sur la chronique de l'historien français Bernard Lugan, intitulée « Que penser des menaces de représailles algériennes contre la France après la reconnaissance par Paris de la marocanité du Sahara », publiée sur le 360. Dans cet article, Lugan décortique avec précision l'absurdité des menaces de l'Algérie qui, suite à la reconnaissance par Emmanuel Macron de la souveraineté marocaine sur le Sahara, se lance dans une surenchère verbale digne d'un opéra de pacotille. Pourtant, comme le souligne l'historien, s'y représailles et il devait y avoir, ce serait plutôt Alger qui en subirait les conséquences. Je vous laisse maintenant découvrir cette chronique incisive de Bernard Lugan. En reconnaissant la marocanité du Sahara marocain, évidence historique, culturelle, ethnique, religieuse, politique et économique, le président Macron a déchaîné la colère d'une Algérie, qui perdant tout sens de la mesure, menace désormais la France de représailles. Mais quels représailles ? 1. On imagine mal qu'Alger se tire une rafale dans les deux pieds en suspendant les relations aériennes et maritimes avec la France, ce qui pénaliserait plus que gravement une diaspora qui injecte quotidiennement des devises vitales pour une économie algérienne exsangue. 2. Le gaz algérien ne représentant en moyenne que 8% de la consommation française, ce n'est donc pas une production stratégique permettant d'exercer des représailles sur Paris, ni davantage sur l'Union européenne. En 2023, l'Algérie a ainsi exporté 34,9 milliards de mètres cubes de gaz naturel vers le marché européen, alors que l'Union européenne en importe annuellement environ 520 milliards de mètres cubes. L'Algérie ne produit d'ailleurs qu'environ 130 milliards de mètres cubes de gaz, sur une production mondiale de 3850 milliards de mètres cubes, un pourcentage modeste. De plus, la consommation intérieure représentant environ 54% de la production nationale de gaz, l'Algérie ne dispose donc en réalité que de 40 milliards de mètres cubes de gaz pour l'exportation. Un volume qui ne lui permet pas de prétendre pouvoir exercer des représailles. Quant aux annonces faites par le ministre algérien de l'énergie et des mines, Mohamed Arkab, de 8 découvertes majeures, dans les régions de Béchard, Aïn Salah, Djané, Lisi et Ouargla, qui permettraient, à moyen terme, de produire 200 milliards de mètres cubes au lieu des 130 milliards actuellement, elles ne changeront pas la donne. En effet, et à supposer que ces prévisions soient fondées, sur les 70 milliards de mètres cubes supplémentaires produits, à moyen terme, comme au moins le tiers alimentera la consommation locale, il s'agira tout au plus d'une quantité exportable supplémentaire de 50 milliards de mètres cubes, soit, un total d'environ 80 à 90 milliards de mètres cubes pour un marché européen importateur, comme précisé plus haut, de 520 milliards de mètres cubes, chiffre datant de 2023. 3. Le pétrole algérien ne représentant en moyenne que 9% de la consommation française, et le pétrole étant de plus en plus abondant sur le marché international, il ne s'agit donc pas davantage d'un produit stratégique au moyen duquel, des représailles pourraient être exercées contre la France. 4. Quant au commerce de la France avec l'Algérie, comme il n'est en moyenne que de 12 milliards d'euros, pour un commerce extérieur français global de 770 milliards d'euros, là encore, il n'y aurait pas matière à représailles. Pour la France, économiquement parlant, l'Algérie n'existe donc pas, et si représailles, il devait hélas y avoir, ce serait plutôt dans l'autre sens qu'elle pourrait s'exercer. Notamment en ce qui concerne 1. Les exorbitantes facilités de circulation offertes aux Algériens désirant venir en France, souvent d'ailleurs pour s'y faire soigner. Pour la France, il serait ainsi facile et très rapide d'aligner les largesses de circulation accordées aux Algériens sur celles des autres pays du Maghreb. 2. Les colossaux libres transferts de fonds des Algériens vivant en France vers leur pays d'origine, soit par les canaux officiels, soit à travers les canaux informels, pourraient être efficacement taxés. 3. Les investissements directs étrangers, IDE, français en Algérie, qui s'élèvent en moyenne à 2,4 milliards d'euros, sur un total de 6 milliards d'euros, plaçant ainsi la France au troisième rang, derrière les États-Unis et l'Italie, mais au premier rang hors hydrocarbure, les IDE français se faisant dans le sens de l'indispensable diversification de l'économie algérienne, notamment dans les secteurs de la mécanique ou de la pharmacie. Pour rester informé, je vous invite à regarder les vidéos Maroc 24 qui s'affichent sur votre écran. – Sous-titrage Société Radio-Canada – – Sous-titrage Société Radio-Canada – – Sous-titrage Société Radio-Canada –